Quai est un chercheur passionné, reconnu par la communauté internationale comme l'un des chercheurs les plus brillants, les plus actifs et les plus prolifiques du domaine des micro-ondes et des radiofréquences. Je pourrais vous parler longuement des statistiques autour de son dossier. C'est une personne exceptionnelle avec plus de 1000 publications scientifiques, un encadrement d'au-delà de 150 étudiants, maîtrise et doctorat, une trentaine d'inventions en son actif. Il a organisé la principale conférence scientifique tenue dans les dernières années à Montréal avec plus de 12 000 participants. Mais au-delà de ces chiffres, il y a avant tout l'homme qui est un chercheur passionné. Nous sommes dans un centre de recherche polygâme qui, en fait, c'est un centre de recherche le plus important et je considère le plus réputé dans le monde entier. Mais ça veut dire qu'il n'est pas complètement adapté ? Qui travaille ? Il nous demande beaucoup, mais il fait autant ou plus, beaucoup plus. Si on a besoin de travailler le week-end, j'allais dire, ou les soirées, on sait qu'il est déjà dans son bureau en train de travailler. Le travail avec Kew sur des sujets de recherche sont très variés aussi. On apprend énormément. Des fois, quand je me présente sur des sujets de recherche que j'ai touchés, où j'ai travaillé ou en collaboration avec les industriels, il y a des gens qui ne croient pas. En conférence, il reste quand même accessible. Tu le vois avec des étudiants, avec des professeurs, en train de courir d'une salle à une autre. Des fois, on se rend compte, tu es 10 ans dans une conférence, on se rend compte, moi je descends d'un escalier mobile, lui il est en train de monter. On se salue, puis voilà, chacun va à son travail, puis voilà. Toutes les réussites qu'on a jusqu'à date, ce qu'on a fait, c'est que vraiment ce sont des contributions des étudiants. Pour l'instant, j'ai déjà plus que 7 étudiants qui sont professeurs maintenant de l'université. Et donc même des étudiants des étudiants qui sont tenus plus professeurs. donc 12ème génération. Moi je pense que vraiment la réussite des étudiants, c'est un paramètre extrêmement important dans notre, ce qu'on appelle l'équation de réussite. Sinon, tout ce qu'on vous dit, vous pouvez publier beaucoup d'articles, mais quel est l'impact dans le futur ? C'est l'étudiant qui reste. C'est fort.